Bonjour, nous allons regarder aujourd'hui l'horoscope de la semaine du lundi 14 octobre. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel ce lundi 14 octobre ? Eh bien, je regarde mes éphémérides parce que c'est toujours le même principe. 14 octobre, on a... Oh la vache, lundi, ça démarre avec une pleine lune ! Ah ! Alors je vous ai fait une vidéo dédiée sur la pleine lune, parce qu'elle est intéressante, c'est une pleine lune dans l'axe « je » et « nous ». Le « je » et le « nous », ça joue en ce moment. Donc tous ceux qui sont dans des positions relationnelles, affectives, où on renégocie, etc., cette pleine lune-là, elle va jouer en plein, plein, plein. Ça c'est pour lundi. Regardons ensemble la vidéo sur la pleine lune. Je vais parler de la semaine globalement maintenant. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai le soleil en balance. Le soleil en balance, on le sait, c'est sa dernière semaine en balance. Donc il veut du bien, il apporte de l'énergie, de la force, de la vitalité, de l'assurance. À qui ? À qui est-ce qu'il apporte tout ça ? Ben, mes signes d'air, pour commencer. Ma balance, d'être les gagnants, encore une fois. Bon anniversaire, troisième décan. Excellent pour mes versos. La pêche, l'assurance, la forme. En ce moment, vous vous en sentez plus libres, plus aptes à avoir des nouvelles têtes, des nouveaux projets. En ce moment, l'énergie remonte. La créativité revient. Le sens du contact réémerge. Vos facilités naturelles à vous rendre sympathiques sont plus présentes, plus naturellement, plus denses. Donc vous allez davantage faire les autres. C'est très bon pour vous, mes versos. Et puis, pour mes gémeaux aussi. Mes gémeaux, vous, le contact, c'est votre truc. Si vous incarnez dans le contact et la capacité à créer des liens et des rencontres, c'est un signe, en général, exceptionnellement doué sur ce plan qui consiste à naviguer dans tous les milieux, à vous adapter à n'importe quel interlocuteur, interlocutrice. C'est vous, mes gémeaux, vous savez faire un talent inné pour l'échange. En ce moment, vous avez cette force de vie qui est là, qui est en puissance, qui vous stimule, qui vous motive, qui vous apporte une sorte de soutien, de puissance d'assurance pour aller de l'avant. C'est très, très productif et très bon. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Qui gagne encore quand les planètes sont en balance ? Ceux qui sont en sexile. Sexile, c'est 60 degrés en amont et en aval de la balance. Qui est à 60 degrés en amont et en aval de la balance ? En amont, j'ai mon lion. Donc, super la pêche pour mes lions. Et en aval, j'ai mon sagittaire. Super la pêche et la confiance en vous pour mes sagittaires. Surtout que vous, vous bouclez, bien évidemment. On en reparlera tout à l'heure, toujours, avec le même qui s'appelle Jupiter. C'est lui, exactement. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? On était sur cet influx solaire, sur mes signes d'air et mes signes de feu. Mais, il y a eu des petits changements cette semaine au niveau des planètes rapides. Les planètes rapides, vous les connaissez. C'est Mercure, l'intelligence, le mental, l'échange. Vénus, la vie amoureuse. Et Mars, l'action. Alors, quels sont les changements qui ont eu lieu depuis la semaine dernière ? Vous allez voir. Ça bouge un petit peu. Mais c'est normal. Les cycles des planètes sont évolutives. Et d'un coup, ça soutient quelqu'un. Et puis, la semaine d'après, ça en soutient un autre. Et puis, ça tourne rôle. Donc, le passage le plus marquant cette semaine, c'est l'arrivée de Vénus. La vie amoureuse, vous le savez bien. Dans le signe du scorpion. C'est des scorpions qui vont être contents. Il était temps. Il fait longtemps que Vénus n'était pas passée en scorpion. Donc, tous mes signes d'eau, là, vous gagnez en charme. Alors, il n'y a pas que Vénus qui est en scorpion. Il y a Mercure également en scorpion. Donc, Mercure, l'intelligence, on l'a vu, qui va au fond des choses, cette capacité d'une extraordinaire finesse à filtrer les informations pour en comprendre la substantifique essence, en quelque sorte. Alors, scorpion, il est très aigu. C'est la planète du mental, de l'intelligence dans ce signe qui va au fond, au fond de l'enfer, en quelque sorte, pour y puiser l'essentiel des informations les plus importantes, les plus fondatrices, les plus fondamentales dans le cadre d'une discussion. Les enjeux, les motivations profondes que vous repérez, que vous flairerez d'instinct, intuitivement. Très, très puissancement, Mercure, pour vous, mes scorpions. Et pour extension, tous ceux qui sont dans des signes qui leur veulent du bien. Donc, ces dispositions heureuses sur le plan de l'intellect et du mental sont valables pour mes scorpions, pour mes poissons, pour mes cancers, pour mes vierges et pour mes capricornes. Tous ceux qui sont à 120 degrés et tous ceux qui sont à 60 degrés. Tous ceux qui s'approprient de manière particulièrement utile, féconde, constructive, ces informations, cette disposition naturelle, à être dans l'analyse, à être dans la communication, à être dans le feeling, un mélange d'intelligence et d'intuition. Pourquoi ? Parce que Mercure, dans le signe du scorpion et dans un signe d'eau, Mercure, cette capacité d'intelligence, gagne cette dimension intuitive qui est un apport énorme. Voilà. Donc, cinq gagnants sur le plan intellectuel et en même temps sur le plan affectif, les mêmes. Parce que Vénus en scorpion, elle aime la passion, Vénus en scorpion. Elle aime quand c'est fort, quand les sentiments sont intenses. Alors, attention, parce que la passion, ça ne rime pas toujours avec la durée. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Quand Vénus est en scorpion, elle prend une couleur de besoin, d'intensité, de vivre avec ses tripes. On aime, on n'aime pas, mais c'est vécu avec une densité toute particulière. Les besoins, l'exclusivité de Vénus en scorpion, ils sont très puissants. Dans ce signe-là, on est dans le concentré d'amour exclusif, en quelque sorte. Et puis, c'est de l'amour très tactile, très charnel, très passionnel, en quelque sorte. Donc, Vénus en scorpion, voilà la couleur qu'elle donne en toile de fond. Qui va-t-elle colorer ? Toujours les mêmes. Parce qu'on est dans la logique de l'eau à l'eau. Bien évidemment, mes scorpions, c'est chez vous que ça se passe. Et puis, Vénus chez soi, c'est toujours bien en gagnant charme. Mes poissons, on l'a vu. On l'a vu mes cancers. On l'a vu mes vierges. On l'a vu mes capricornes. On a été super gagnant en ce moment, sur le plan de tout ce qui est affectif. On a vu jusqu'à quel point c'est dense, et à quel point ça a du contenant et du contenu. Ce qui n'est point une masse à faire. Et puis enfin, j'ai une autre planète dont j'aime bien que nous parlions ensemble, c'est Mars. Mars à l'action. Mars poursuit son périple, dans le signe de la balance. Il est en fait assez proche du Soleil en ce moment. Et les aspects entre le Soleil et Mars sont intéressants parce qu'ils augmentent la capacité à être dans le dynamique. Donc, qui va être gagnant avec cet apport d'action encore plus concentré ? Donc, plus d'efficacité, plus de réaction rapide, etc. On l'a vu, balance, gémeaux, verso, bien sûr, lion et sagittaire. Tout ça, vous êtes toujours dans cette phase-là d'énergie productive. Ça boucle avec ce qu'on disait en départ, ça en rajoute une couche supplémentaire. Voilà ce qui se passe dans le ciel. Alors, de qui est-ce que je n'ai pas parlé ? Je n'ai pas parlé de mes béliers, beaucoup, c'est vrai. Mais soyez certains, mes béliers, que chaque jour qui passe, le ciel se soulage des aspects de tension que vous aviez depuis 2-3 semaines. Les aspects disparaissent, les aspects se gomment. Il n'y a plus qu'une petite opposition au Soleil-Mars. Bon, voilà. Peut-être ne tirez pas trop sur la machine. Essayez d'atteler les coûts des signaux de fatigue pour vous accorder des pauses, des sasses, des moments de récupération. Et puis, si on fait ça bien, la semaine prochaine, les aspects filent. Voilà. Et c'est fini et on n'en parle plus. Évitez-moi juste les prises de bec, mes béliers. Évitez-moi surtout 3e décan. Là, il y a un petit raillement dans le ciel. Ce n'est pas dramatique, mais si vous allez au feu, au conflit, préparez bien à votre coup. Partez pas nez au vent. Ça pourrait être moins facile que vous ne l'aviez imaginé. Et peut-être qu'en maîtrisant un peu mieux les impulsions du moment, vous trouverez une meilleure séquence dans quelques jours. C'est ce que je vous encourage, plus que très vivement, à faire comme méthode pour avancer actuellement. Allez, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Toujours mon Jupiter en toile de fond et mon Saturne pour mes signes de Terre. Saturne, Uranus et Pluton, trois planètes extrêmement fécondantes, lentes, là, qui germent, qui germent, qui sont en train de travailler en profondeur. Saturne, je vois loin. Taureau, Vierge, Capricorne. Pluton, je cible avec précision mes objectifs. Et Uranus, en ce moment, vous avez un petit apport de créativité qui vous permet de déceler la brèche, la sortie, la solution qu'on ne voit pas toujours systématiquement. En ce moment, c'est dans le ciel, il faut en profiter. Je voulais insister là-dessus. Allez, on se dit à bientôt. Merci, merci pour vos likes. Un petit coucou à tous ceux qui me suivent dans les cours. C'est génial, c'est le bonheur. Allez, à très vite, à la semaine prochaine. Ciao, ciao.